« Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. » Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Si vous êtes en compagnie d'Isabelle, la fameuse conciliation travail-famille. Vous savez qu'avant on disait ça, on disait famille, on disait travail-famille. Maintenant on doit dire famille-travail. On s'est dit, mettons qu'on pose le mot travail après le mot famille, peut-être que ça vous donnait un indicateur comme quoi le plus important c'est la famille. C'est vrai que notre famille est importante, puis on le sait depuis la pandémie, où on a finalement eu l'occasion de réfléchir un peu plus à nos vies, puis à l'importance des véritables choses qui nous rendent heureux dans la vie. Mais qui est-ce qui nous rend heureux le plus? C'est notre famille, c'est nos amis, c'est les gens qu'on aime. Oui, votre travail est important, bien sûr, puis il faut, puis vos collègues et tout l'environnement, bien sûr, puis on s'accomplit beaucoup dans le travail qu'on fait. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas votre boss qui va être au-dessus de votre cercueil, les amis. Oui, ça va être vos proches. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête. On va parler de conciliation travail-famille parce qu'il y a un sondage fort intéressant qui est sorti hier où on parlait entre autres de télétravail, mais dans ce sondage sur le télétravail, il y a des données vraiment très, très, très importantes sur la conciliation famille-travail. Et ça m'a donné envie de reparler à quelqu'un avec qui je m'étais adressée il y a cinq ans de ça. Il était alors ministre de la famille et il avait de la difficulté à jongler avec sa conjointe avec les deux jeunes enfants, Justin et Thomas, qui étaient petits à l'époque. Et la conjointe de mon invité, Cynthia, a fait appel aux grands-parents, à la belle famille, pour s'occuper des enfants à l'époque. Ça avait causé un certain émoi, puis même certains commentaires désobligeants. Et je vous parle de ça parce que vous avez vu Margot Risky cette semaine qui annonçait qu'elle ne voulait pas être une mère à temps partiel, qu'elle voulait être une maman à temps plein, qu'elle allait donc démissionner de la politique en 2025-2026. Donc, voici Mathieu Lacombe qui est avec nous, qui prend le temps. Merci beaucoup, ministre de la culture aujourd'hui, plus de la famille. Merci d'être là, Mathieu. Oui, bonjour, Mme Maréchal. Monsieur le ministre, c'est vraiment au papa à qui je m'adresse aujourd'hui, puis je ne vous parlerai pas de vos dossiers culture, Mathieu, mais à l'époque, on s'était parlé, Mathieu Lacombe, puis vous aviez donc décidé avec votre conjointe d'organiser les choses autrement. Cinq ans plus tard, Maroua Risky nous annonce que ce n'est toujours pas évident de concilier politique et famille. Rappelez-nous juste ce que vous avez vécu à l'époque. À l'époque, ça a été un tourbillon. Ce que j'ai vécu, je pense que je pourrais le dire comme ça parce que ça a été très soudain, c'est-à-dire, je dirais, six semaines ou huit semaines avant d'être nommé ministre, je n'avais aucune idée que je ferais de la politique. Donc, c'est sûr que ça a été très, très rapide et on était à l'époque dans une région, l'Outaouais, que j'adore, où j'étais établi depuis presque une décennie, où on n'avait pas de famille, ma conjointe de l'époque et moi, et on avait des enfants, donc Justin et Thomas. Puis, quand j'ai été élu, bien évidemment que dans tout ce tourbillon, on a dû faire des choix, c'est-à-dire déménager pour se rapprocher de nos familles, pour pouvoir avoir un coup de main. Et ça a été dur parce que j'étais élu en Outaouais, mais devant ce défi-là, je me disais que la priorité, c'était qu'on puisse avoir de l'aide pour bien s'occuper des enfants. Donc, à l'époque, on a fait ce choix-là. Depuis, les enfants ont grandi parce qu'à l'époque, j'avais Thomas qui avait un an, Justin en avait quatre, et maintenant, ils ont dix et sept ans. Donc, c'est sûr que la vie a changé. Depuis ce temps-là, leur maman et moi, on n'est plus ensemble non plus. Donc, ça amène d'autres défis de conciliation famille-travail. Mais même si c'est difficile, je pense que c'est faisable quand même. Puis, je pense que j'en suis un exemple. Oui, vous aviez eu certains commentaires un peu désobligeants à l'époque de certains autres collègues, parce que ça restait un sujet tabou, entre autres, des gens qui vous reprochaient de peut-être... Je pense que c'était André Fortin qui avait dit, regarde, pendant le chemin, tu as juste à faire tes devoirs, quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça, mais à tout seigneur, tout honneur, André Fortin s'est excusé de ça parce qu'effectivement, c'était, à l'époque, pas très élégant parce que ça avait été une décision difficile prise pour la famille. Mais je pense que les gens dans ma circonscription, ça, c'est ce qui m'a surpris parce que j'anticipais beaucoup leur réaction parce que c'était une décision prise avec la tête et non pas avec le cœur. Et de se rapprocher, c'est-à-dire de nos familles, donc de m'éloigner des gens de ma circonscription. Mais les gens m'ont toujours soutenu là-dedans. Puis justement, à chaque fois que je les croisais à cette époque-là où c'était très médiatisé, ils me demandaient comment va la famille, est-ce que ça va bien, on te soutient. On les avait vus gambader, vos enfants, d'ailleurs, pour votre assermentation, ça avait fait beaucoup sourire. Je pense qu'heureusement, on est ouvert aujourd'hui. Les gens amènent leurs enfants, Mathieu Lacombe, au bureau. C'est un peu plus accepté, c'est vraiment plus accepté, surtout si c'est un homme qui le fait, je rajouterais. Mais quand vous voyez Maroua Risky, qui malheureusement aujourd'hui dit « Mais moi, je vais être obligé de me retirer de la politique parce que je veux être une maman à temps plein. Je ne peux pas laisser passer l'enfance de mes enfants. » Vous comprenez son choix? Je le comprends tout à fait parce que c'est une question que moi-même, je me pose ponctuellement. On est toujours animé de doutes quand on fait ce genre de métier-là et qu'on a des jeunes enfants parce que ce sont des années qui passent et qui ne reviennent pas. Donc, hier, on me demandait comment vous avez réagi à cette annonce de Mme Risky. Je leur ai répondu « D'abord, je comprends parce qu'effectivement, c'est difficile comme beaucoup d'autres Québécois. » Par contre, je vais faire cette parenthèse-là. Je pense à des infirmières, je pense à des monteurs de lignes du Droit-Québec. Je pense aux policiers et policières qui ont des horaires atypiques. Je pense aux gens qui doivent, par exemple, travailler le soir, la fin de semaine dans les commerces de détail. On a tous nos défis et quand on décide de prioriser notre famille, je pense que c'est toujours une bonne décision. Mais ce que je trouvais aussi intéressant, c'est le message d'espoir. Par ailleurs, ce que Maroua a envoyé dans sa lettre en disant à la fin, c'est quand même possible de le faire. Elle, elle fait le choix de se retirer en 2026, mais c'est quand même possible pour les jeunes. Ça nous prend des jeunes. L'autre volet de ma réaction, c'est qu'il ne faut pas, par contre, que ça décourage les jeunes de se lancer en politique parce qu'on a besoin de ces jeunes-là à l'Assemblée nationale qui est autour de la table, ce qu'on fait. J'allais vous lui demander ça avant de vous laisser aller, Mathieu Lacombe. On se plaint beaucoup pour toutes sortes de raisons. Parce qu'il y a, bien sûr, les réseaux sociaux qui sont terribles envers les élus. Il y a les citoyens, parfois, qui perdent complètement leur repère et qui deviennent souvent violents, agressifs. Bon, il y a de plus en plus d'élus au niveau municipal. On en a vu beaucoup qui avaient quitté. Puis là, si en plus, il y a la question de la famille à gérer là-dedans, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont se poser la question. On n'aura peut-être pas autant d'élus qu'on souhaiterait avoir, pas forcément ceux qu'on veut non plus. Mais il faut, je vous dis, Mme Maréchal, il faut des jeunes à l'Assemblée nationale, il faut des jeunes à la table du Conseil des ministres, des jeunes qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent en avoir, des jeunes qui ont de jeunes enfants, parce que ça influence. Je vous le dis très sincèrement, par expérience, ça influence les décisions qui sont prises par le gouvernement puis par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Et quand je dis que c'est possible, je vous donne quelques exemples. Moi, quand je me suis lancé au départ, je ne souhaitais pas le faire parce que j'avais des jeunes enfants. On m'a rassuré, on m'a dit, bien, ce sera possible, on va t'accommoder. Je me disais que ça allait durer deux semaines, puis qu'après ça, on mettrait de la pression. Puis finalement, ça fait six ans, et ces accommodements-là, je les ai toujours, chaque fois que je dois m'absenter d'une commission parlementaire, de l'Assemblée nationale, manquer un conseil des ministres, parce que j'ai un engagement avec les enfants, où je dois être présent. On ne m'a jamais fait sentir mal, c'est possible. À l'Assemblée nationale, maintenant, c'est de plus en plus adapté aussi pour les jeunes familles, avec des locaux, avec une halte garderie. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, c'est le message que j'aimerais envoyer quand même. – Merci beaucoup, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui nous parlait de concilier le travail et la famille. Les enfants ont grandi, bien sûr. Ce qui est intéressant de ce que disait le ministre Lacombe, c'est qu'effectivement, dans tous vos milieux de travail, il faisait référence, entre autres, aux infirmières, puis j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre elles dernièrement, et qui me disaient, mon Dieu, mais c'est terrible. On a le cœur arraché, parce qu'on est obligé de quitter nos enfants. On fait des doubles chiffres. Des fois, on ne les voit pas. Heureusement qu'on a des conjoints qui sont là aussi. Puis je pense que le travail de l'homme est très, très, très important aussi. Le travail du père, du conjoint qui fait une partie des tâches. On va en discuter d'ailleurs, parce que si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Consti Livy, qui est une initiative du Réseau pour un Québec famille. La directrice générale est avec moi en studio, Corinne Vachon-Croteau. Merci beaucoup d'être là, Mme Vachon-Croteau. Je vais vous appeler Corinne. – Parfait. – Corinne, ça fait beaucoup jaser, et on comprend pourquoi, parce que les familles, travail et famille, ça nous occupe, les deux. Souvent, le deuxième chiffre commence quand on arrive à la maison. Pourquoi c'est important pour vous de faire ressortir ces données-là? Parce qu'on voit que ça s'améliore, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup dans les milieux de travail. On voit que les employeurs, après deux ans où finalement les mesures post-pandémiques, bon, on a tourné le dos là-dessus, on a tourné la page. Les employeurs disent aux employés, venez donc au bureau un petit peu. Les employés, ça ne leur tente pas. Et ils le disent, on est plus pressés par nos obligations familiales. – Bien, tout à fait. Le réseau Prends-Québec-Famille, on est là, on est mobilisés pour améliorer la qualité de vie des familles au Québec. Puis ça fait de nombreuses années que la conciliation famille-travail est dans notre collimateur parce que les familles nous disent que c'est difficile. Pourtant, du côté des employeurs, il y avait eu un sondage par le ministère de la Famille en 2017-2018, puis les employeurs disaient, bien, nous, on est présents. On s'est questionnés, comment ça se fait qu'il reste… – On est présents, c'est-à-dire, on a mis des… – On est engagés. – On a de la flexibilité, bon. – Donc, on s'est questionnés à dire, bien, comment ça se fait d'abord que ça reste un stress, un enjeu, quelque chose qui est prenant au cœur des familles. Tout le monde en parle, la conciliation famille-travail. Puis on s'est rendu compte qu'il était possible d'aller plus loin du côté des employeurs. Vous l'avez dit, la pandémie a changé beaucoup de choses. Puis pour nous, ça a été important dès même avant la pandémie de consacrer des énergies pour accompagner les employeurs dans ces changements-là. Parce que ça amène des changements, des fois, dans les façons de faire, dans la structure, de mettre en place des mesures de conciliation famille-travail qui peuvent, des fois, être innovantes puis changer les choses. – Donnez-moi quelques exemples, justement, de flexibilité que les employeurs auraient avantage à mettre en vigueur. – Bien, de notre côté, on divise les mesures en quatre grands domaines. Ça nous permet d'ouvrir les horizons, puis de voir que, oui, il y a le télétravail, il y a l'horaire flexible, mais il y a bien d'autres choses. Donc, au niveau de l'aménagement du temps et du lieu de travail, ces deux mesures-là vont rentrer là-dedans. Mais on voit, par exemple, aussi des horaires de travail sur deux semaines pour les gens en garde partagée. Est-ce que je peux diminuer peut-être mon temps de travail quand j'ai mes enfants, puis travailler un peu plus la semaine d'après? – Puis il y en a du monde au Québec qui sont en garde partagée. – Absolument. Donc, il y a des solutions qu'on peut mettre en place comme ça qui ne sont pas si compliquées avec ça. Donc, tout le temps est le lieu de travail. Ensuite, il y a les congés pour responsabilité familiale. Oui, avoir plus de congés, mais des fois, c'est d'en permettre de morceler des congés ou avoir une priorité, par exemple, pour la prise de congés durant la dernière semaine du mois d'août où on sait qu'il n'y a pas de camp de jour. Peut-on accorder une priorité, par exemple, aux parents? – Qui ne seraient pas calculées dans les vacances annuelles de l'employé? – Bien, qui pourraient être dans les vacances. Mais on voit dans certains milieux que c'est plus difficile de prendre certaines semaines de congés. Bien, si on peut dire, OK, les parents, on comprend que la dernière semaine du mois d'août, c'est un vrai casse-tête, il n'y a pas de camp de jour, c'est difficile, bien, vous aurez la priorité pour ces semaines-là par rapport aux autres travailleurs. Il y a toutes sortes de congés qui peuvent être mis en place pour force majeure, entre autres. Donc, des congés qui sont non rémunérés s'ils ne sont pas utilisés, mais qui permettent en cas d'événements graves. On a vu des inondations et compagnie. Donc, il y a une multitude de mesures qui peuvent être mises en place. Oui, où les gens peuvent s'absentir du travail. Bon, là, vous dites pas rémunérés, mais au moins, s'il y a quelque chose de dramatique dans leur vie, ils peuvent répondre à ça. La seule chose, c'est que cet enjeu-là fait souvent dire aux gens je vais y aller pareil. Parce qu'on a besoin d'être payé dans la vie. C'est sûr que s'il n'y a pas prestation, on est obligé d'y aller. On n'est pas payé, donc il faut y aller. Et ça, ça vaut pour à peu près tous les travailleurs. Souvent, la flexibilité, c'est aussi de dire oui, d'accord, tu peux prendre ton temps de travail, l'affaire, l'employeur est ouvert. En même temps, tu n'es pas payé. Ça, c'est un enjeu quand même. Tu n'es pas payé ou tu vas reprendre tes heures à un autre moment. Il faut faire attention là-dedans pour ne pas accumuler une certaine pression. De dire oui, j'ai eu du temps, mais après ça, je me retrouve avec une charge de travail incroyable à réaliser le soir. Ce n'est pas plus gagnant. Non. On va revenir sur, bien sûr, tout ce que votre sondage vous a appris. Corinne, vous me permettrez de poser la question à nos auditeurs. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent vive le télétravail. On sauve de l'argent sur tout. L'essence, la nourriture, le temps. On est plus de bonne humeur. Pourquoi revenir en arrière alors que c'est mieux sur la productivité? Le télétravail est génial. Il n'y a pas parlé de la notion d'enfant ici, mais je pense que la notion de télétravail aussi. Il y a bien des gens qui se sont rendus compte qu'on était capable aujourd'hui de vivre et de travailler de la maison tout en étant productif. Évidemment, j'ai envie de demander aux gens qui nous écoutent qui ont des enfants ou qui ont des proches. Des fois, vous pouvez être aidant naturel aussi. Ça fait partie de la donne, Corinne. Dites-moi si, au travail, votre employeur démontre une certaine ouverture. Est-ce qu'il y a des assouplissements? Est-ce qu'on comprend? Ou est-ce qu'on vous regarde avec les gros yeux? Parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que les collègues aussi acceptent ça? Parce que Corinne... Puis là, je vais donner nos numéros. 1-877-827-2346 1-877-827-2346 pour me joindre en studio, nous parler en direct et vous faites Isabelle-arrobas-cube.ca. Corinne, ça, c'est un fait aussi. C'est sûr que si l'employé, on imagine une maman, une jeune maman, son enfant a tendance à avoir des enjeux de santé, doit aller souvent chez le médecin, prendre des rendez-vous, s'absente pendant la semaine. Là, il y a des collègues qui peuvent aussi commencer à perdre leur... Leur... Leur solidarité, peut-être. Leur solidarité, je vois là, exactement. Mais, règle générale, les travailleurs nous disent qu'ils se sentent avoir le soutien des collègues puis le soutien des gestionnaires. Alors, de mémoire, c'est peut-être le trois-quarts qui disent sentir le soutien. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que quand on regarde les différents indicateurs qui ont un impact sur le conflit ressenti du travail sur la famille, bien, la charge de travail va avoir un impact, le soutien des collègues, mais aussi le soutien des gestionnaires. Donc, tu sais, c'est comme un triangle important à considérer quand on parle de conciliation famille-travail. Et donc, dans votre sondage, il y avait cette notion de stress aussi, ce qu'on voit, c'est bon, l'importance du télétravail, on en a parlé, vous avez parlé des mesures de conciliation qui sont diverses, mais les travailleurs et les travailleuses le disent. Puis, peut-être un peu plus les travailleuses qui ont une véritable charge mentale aussi, je pense qu'on comprend qu'il y a des chiffres intéressants où on voit que les hommes font de plus en plus une partie de ces tâches, mais pas encore autant qu'on le souhaiterait. Comment vous pourriez documenter, si vous voulez me parler, justement du stress et de l'anxiété que vivent les travailleuses et les travailleurs? Bien, le stress, il est présent. On voit que c'est 59 % dans le sondage des répondants qui nous disent qu'ils vivent un stress. C'est près de 60 % des gens qui travaillent et qui ont des enfants. Des enfants ou qui jouent le rôle de proche aidant. Donc, c'est vraiment un stress particulier. Puis, on voit que le stress monte encore pour les personnes qui ont le double rôle et proche aidant et parents de jeunes enfants en même temps. C'est ce qu'on appelle la génération sandwich. Absolument. La génération sandwich a une forte pression. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vivent du stress. Puis, quand on regarde même un peu plus précisément, ça a un impact même sur la qualité de la relation avec les enfants, par exemple. Donc, on a des gens, environ un travailleur sur deux qui disent se sentir de plus en plus trop fatigués pour s'acquitter des responsabilités familiales. Donc, ça, pour nous, c'est préoccupant parce qu'en quelque part, c'est notre jeunesse aussi qui est victime de ce stress-là. Donc, je pense que c'est important que tout le monde, toute la société civile, en fait, se mobilise pour améliorer la conciliation famille-travail parce que, vous savez, il y a plusieurs niveaux de responsabilités. La sphère gouvernementale en a, la collectivité, la sphère familiale, mais aussi la sphère du travail qui a son rôle à jouer. On a des auditrices qui nous appellent, justement. Bonjour, Mélanie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler. Vous écoutez ce qu'on dit puis qu'est-ce que ça vous fait dire aujourd'hui? Écoutez, je comprends puis je dois vous avouer que quand j'ai entendu les nouvelles cette semaine avec Marouane, j'avais les yeux pleins d'eau. On a vécu ça. Nous, moi, mes enfants, aujourd'hui, ils ont 13 et 15 ans. Donc, le papa, il est très présent, il est encore ensemble. Mais on a deux positions quand même importantes dans des entreprises à Montréal qui font en sorte qu'on a des horaires atypiques, des voyages d'affaires à planifier, mais ça demande énormément de planning dans la famille, dans le couple. Mais le papa et la maman doivent être impliqués dans l'éducation des enfants, dans les rendez-vous. Mais au final, c'est sûr que les mamans ont un poids supplémentaire sur les épaules, que ce soit pour l'organisation des repas, les rendez-vous médicaux, etc. Un coup, ça, c'est pris. Le papa participe, mais à la base, c'est souvent les mamans qui ont ce poids-là sur les épaules d'organiser la famille. Voilà, il faut qu'on les organise. Vous, quand vous posez la question « Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? » C'est quoi la réponse? Ça doit être la même que chez nous. En fait, ils vont me dire « Est-ce correct ce que tu vas me mettre sur la table? » C'est plutôt eux qui arrivent « Qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Ah, c'est ça, eux, c'est carrément « Qu'est-ce qu'on mange? » Moi, j'ai réglé ça le « Qu'est-ce qu'on mange? » Moi, j'ai dit le prochain qui me dit « Qu'est-ce qu'on mange? » Eh, palaï. Mais la réponse, c'est souvent « Bien, c'est comme tu veux. » Tout est bon. Ils sont fins, ils sont fins, mais ils n'ont comme pas d'idée de lunch ou de dîner. Oui, c'est ça. Mais encore là, c'est de la planification. C'est d'être organisé et savoir ce qu'on doit dégeler le matin avant de partir pour le travail. Mais moi, mon travail, mon employeur accepte que je travaille. Il nous demande d'être là deux jours par semaine. Ça va augmenter à trois jours. Mais si j'y vais une fois par semaine, on ne me tape pas sur les doigts. On a beaucoup de meetings en virtuel. Puis oui, le présentiel est important pour le travail en équipe et tout ça. Mais une fois par semaine, c'est acceptable. Puis je ne me fais pas regarder de travail par mon patron ou par mes collègues. Ça m'enlève une grosse pression. On vous a tout de même demandé, Mélanie, d'être idéalement au bureau trois jours? On nous demande. Ça dépend des positions. Moi, je suis en vente. Ça fait que c'est sûr qu'en vente, on est souvent sur la route. Donc, ce n'est pas obligé d'être là trois jours. Mais mes collègues qui ne sont pas sur la route autant, eux doivent être là trois jours. Moi, je dois être là au moins une à deux journées par semaine. Et on a parlé aussi, Corinne, pour enchaîner là-dessus, mais il y a le danger de ne pas être au bureau quand les autres sont au bureau. Vous, Mélanie, vous avez justement des positions importantes, sans doute gestionnaire. Quand, si vous, vous êtes là une fois puis que les collègues sont là trois fois, il y a des meetings où vous n'êtes pas, il y a des choses qui se disent dans les corridors où vous n'êtes pas au courant. Et ça, ça a un impact sur la carrière. C'est documenté, d'ailleurs, cet état de choses. Oui. Oui. Puis, il faut l'accepter. En tant que femme, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on va manquer. Il y a des choses qu'on va passer à côté parce qu'on n'est pas présent. Puis, oui, les discussions de corridors, je m'en rends compte, quand je suis au bureau, j'étais au bureau hier puis, tu sais, on passe du temps avec nos collègues qu'on n'a pas. C'est ce temps-là quand on est en virtuel, ça fait du bien d'y aller. Sauf que ça m'a pris une heure et quart à me rendre, une heure et demie à revenir. Tout ce temps-là, je l'ai perdu à travailler ou j'aurais pu travailler. Donc, sauf si l'employeur comprend. Oui, tout à fait. Puis, pour un employeur, ce n'est pas du tout productif ni intéressant en termes de rentabilité de payer ses employés deux, trois heures dans le trafic. Puis, il y a aussi le fait que, tu sais, on parle souvent de la circulation, du fait qu'il y en a qui conduisent de façon erratique ou que... Mais des fois, tu vois que la personne est en plein meeting dans son bureau mobile. La voiture est devenue le bureau. C'est mon cas, moi. Ça m'arrive. Ça m'arrive de le faire. Ça nous arrive tous. C'est ça. Ce n'est pas négatif. Ce n'est pas perçu négativement aujourd'hui post-pandémie. Avant la pandémie, oui, j'étais mal à l'aise de faire un meeting dans mon auto. Mais aujourd'hui, c'est facile de dire désolé, collègue, je ferme ma caméra, je suis en train de conduire, mais je suis là. Puis, j'ai pris la peine de prendre ma rencontre au meeting quand même. Ça, les gens... On est là, mais on est moins sur la route. On est moins là, pareil. On est moins sur la route puis on est moins dans le meeting. Êtes-vous d'accord quand même, Mélanie? Oui, parce que je ne peux pas prendre de notes en parallèle et tout. Donc, oui, en effet. Oui, puis il y a toujours quelqu'un qui veut nous couper. Merci beaucoup, Mélanie. C'est comme un meeting en personne. Ah non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien quand même comme ça. C'est pour ça que les employeurs le demandent. Merci beaucoup, Mélanie, de votre témoignage. On a Francine au bout du fil. Bonjour, Francine. Bonjour, Isabelle. Je vous écoute là-dessus. Oui, bien écoutez, moi, je suis à l'emploi de la même compagnie depuis 43 ans. Je suis dans ma 44e année. C'est ma dernière. Je prends ma retraite le 20 décembre. J'ai une petite cocotte de 23 ans qui a le syndrome de RET. Alors, c'est all-dressed. Elle ne mange pas. Elle est gavée. Elle a été opérée. J'étais en centre de réadaptation avec elle. Elle a été opérée. Elle était trois mois et demi à l'hôpital. Mes employeurs m'ont laissé travailler de l'hôpital. J'ai télétravail depuis 20 ans. à temps partiel. Elle a été à la garderie. Elle a été à l'école. Les rendez-vous médicaux, en tout cas, ils ont été géniales. Je sais que je suis privilégiée. C'est pas tout le monde. Compagnie familiale, ça fait un gros changement que les corporations. Ça, c'est évident. Et c'est ça. Plus du... Plus du... Pardon? Moi, je travaille pour la compagnie Kamik. Elles sont tellement, tellement, tellement accommodantes. puis même au début, mon mari était sur la route et camionneur. Oui. J'ai changé de travail pour qu'on ait des corps de travail différents. Parce qu'au début, je travaillais du bureau. J'avais cherché la petite à la garderie. Puis tout ça, c'était comme super compliqué. Il a changé ses corps de travail pour travailler de soir. Ah oui. Il travaillait en dedans. J'avais l'impression de s'en aller en prison. Et puis, c'est ça. Lui aussi... Tout le monde a fait son bout, votre conjoint, mais votre employeur... Mais ce qu'il faut comprendre, Francine, c'est que votre employeur, il voulait vous garder aussi. Oui. C'était une façon de... Puis je pense que c'est ça. C'est une façon de... On parle beaucoup de... Merci de votre témoignage, Francine, si vous avez envie de partager également, comme Francine et Mélanie, votre expérience. Et surtout, comment vous arrivez aujourd'hui à concilier la famille, le travail, 1-877-827-2346... Pardon. Oui, 2346-isabelle-arrobascube.ca. Corinne, justement, là-dessus, sur les deux témoignages qu'on vient d'avoir et sur le fait qu'on parle... Beaucoup d'employeurs disent comment je vais retenir mes employés et comment surtout en ce moment, on a de la misère à trouver du monde. Mais ça, c'est une bonne façon, l'assouplissement, l'accommodement, la flexibilité, l'humanité, finalement. De dire... Francine, son enfant, a des enjeux de santé importants. Absolument. Pas pour dire à quelqu'un, bien écoute, il faudrait que tu sois vraiment au bureau, là. Non, bien, tu sais, puis je pense que tout le monde a gagné à ce que ces accommodements-là soient mis en place. Quand on entendait Francine discuter, tu sais, nous, quand on a un projet spécifique, là, où on s'intéresse aux pratiques en organisation avec les personnes proches aidantes, puis ce qu'on voit aussi, c'est que pour la personne proche aidante, le travail, puis jouer un rôle super important. Ça devient un endroit où j'ai l'impression d'avoir une contribution où je peux des fois penser à autre chose versus ma situation qui peut être très prenante émotivement aussi. Donc, il ne faut pas non plus oublier ce rôle que peut jouer le travail. Puis au niveau de l'attraction, de la fidélisation, les chiffres démontrent année après année dans nos sondages que la conciliation, c'est un fort levier d'attraction, de fidélisation. C'est 57 % des travailleurs qui changeraient d'emploi pour avoir accès à des meilleures mesures de conciliation aux familles de travail. Et c'est plus d'un travailleur sur deux au Québec. C'est énorme. 27 % qui accepteraient une baisse de salaire malgré le contexte financier actuel. Donc, c'est vraiment à considérer. 82 % disent que l'ouverture de leur employeur a un impact sur leur propension à rester plus longtemps. Donc, si on a un doute au niveau des employeurs, je pense que les chiffres sont à l'appui. On vous appelle puis vous leur rappelez les chiffres, c'est ça? Absolument. Mais c'est fascinant, ça. Mais je pense que de plus en plus, puis on parlait des jeunes, Mathieu Lacombe tout à l'heure, le ministre disait c'est important qu'il y ait des jeunes qui aillent en politique, c'est important qu'il y ait des jeunes sur le marché du travail. Puis je pense que les jeunes peuvent changer le marché du travail. Des fois, les hicres, on n'a pas forcément réussi. Alors tout ça, parce que nous, on nous a tellement dit vous n'aurez tellement pas de job qu'on acceptait toutes les conditions, même les inacceptables. Mais aujourd'hui, les plus jeunes le disent, regarde, moi, si tu n'as pas de garderie, si tu ne me permets pas de prendre des rendez-vous puis d'aller aux rendez-vous médicaux ou autres ou des rendez-vous de l'école, moi, je ne suis pas intéressée. Ça ne me tente pas de travailler chez vous. On sent qu'il y a eu une transformation des valeurs avec les jeunes travailleurs qui arrivent. C'est sûr que ça met une pression sur les employeurs dans les adaptations et tout et tout. Donc, je pense qu'on est en grande transformation. Puis dans nos sondages auprès des employeurs, on sonde annuellement 1000 employeurs avec l'EG aussi. Ce qu'on a vu, c'est qu'au sortir de la pandémie, les employeurs qui avaient mis en place des nouvelles mesures, c'est environ 50 % d'entre eux qui allaient les maintenir dans le temps. Donc, on vit vraiment une transformation. Puis je pense qu'avec le télétravail, le mode hybride, là, on est comme en ajustement. On l'a vécu de manière très intense. Là, on revient en mode hybride. On voit qu'on rappelle davantage au bureau comme la première personne qui témoignait nous le montrait. Et il y a des employeurs qui ont compris ça et qui ont mis sur pied, d'ailleurs, des beaux exemples de flexibilité. Je vais vous présenter Mélissa Normandin-Roberge. Je lui avais parlé il y a quelques années. Elle était monoparentale à l'époque. Elle avait trois enfants. Il était petit. Il avait six ans, neuf ans, treize ans. Là, les enfants ont grandi. Ils sont plus dans l'adolescence. Il y en a même un qui a eu sa majorité. Mélissa, bonjour. Mélissa? Est-ce que Mélissa est avec nous? Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge. Vous êtes également employeur. Vous êtes fondatrice de Payette Inc. Payette, c'est une entreprise qui met en lumière des femmes entrepreneurs. Dites-moi, Mélissa, votre situation quand on s'était parlé il y a quelques années. Vous jongliez à l'époque avec la carrière, avec la famille. Ce n'était pas évident comme monoparentale. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Vos enfants ont grandi. Comment ça se vit la conciliation travail-famille d'abord? En fait, je vois que là, j'en récolte vraiment les fruits de ça parce que oui, les enfants sont rendus grands mais même à presque 19 ans, on a encore besoin de notre mère, on a encore besoin d'une présence. Avec les années, mon petit dernier, Georges-Édouard, qui va avoir 12 ans, a un diagnostic d'autisme. Je sais que ça a complexifié quand même tout le processus mais en même temps, à l'époque, j'avais effectivement ce jonglage-là entre la carrière avec les enfants, la compagnie qui grandissait mais je faisais vraiment le choix de pouvoir continuer de faire grandir la carrière et l'entreprise par le fait même parce que je voulais tout d'abord se donner aux besoins de mes enfants mais quand je dis que je récolte en ce moment, c'est que là, c'est plus doux, là, c'est plus facile effectivement puis j'ai revalidé certains choix aussi avec les années puis les enfants à travers ça, ça a donné vraiment une belle dynamique que j'ai pu maintenant, je dirais, copier-coller dans mon modèle avec mes employés, avec mon équipe de belles collègues. Et vous là, vous avez décidé d'offrir d'ailleurs vraiment de la flexibilité bien sûr et même des choses très particulières, expliquez-nous. Oui, nous en fait, nous avons la gym qui est la journée internationale mensuelle de la paillette. En fait, c'est une journée où les filles de mon équipe, j'ai huit belles femmes dans mon équipe qui peuvent prendre une journée au frais de la compagnie. C'est vraiment une journée familiale, ce n'est pas une journée d'obligation, c'est vraiment une journée pour aller prendre soin d'elle et on offre aussi le congé pour la première journée de règle, donc la journée de lune qu'on appelle chez Paillettes et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec, ça fait quand même quelques années qu'on a instauré ça, c'est une maman heureuse, ça a des effets sur les enfants par la suite. Donc, quand on termine une journée, vous l'avez dit d'emblée, le deuxième chiffre commence après. Le deuxième chiffre, c'est avec les enfants et le stress qui vient avec et la course qui vient avec et moi, j'ai vraiment eu cette réflexion-là de me dire parce que je le vivais moi aussi à l'époque, comment je peux peut-être alléger ça pour mon équipe de travail, comment je peux amener peut-être à l'intérieur même des solutions qui vont permettre d'avoir autant de la conciliation travail-famille mais beaucoup plus de la réconciliation, ambition, avancement de carrière mais en même temps de ne pas être des mères absentes et de pouvoir choisir d'être présentes aussi pour leurs enfants. Mais ça, attendez, Mélissa Normandais-Roberge, vous venez de nous dire que chez Payette, vous offrez une fois par mois deux congés à chacune de vos employés. Ce sont des congés payés, on a bien compris? Congés payés. Mais voyons donc, on peut aller travailler chez vous. Vous allez avoir toutes les femmes au Québec qui vont vouloir aller travailler chez Payette. Ça donne bien parce qu'on a besoin de bons employés et de croissance. Mais en fait, regardez à quel point c'est intéressant et ce que je me rendais compte, c'est que oui, c'est un coût, la conciliation travail-famille, c'est un coût pour les employeurs, forcément. Mais moi, j'ai une rétention d'employés qui est absolument extraordinaire. J'ai des employés qui sont vraiment dévoués à l'entreprise, qui veulent autant que moi, je pense, la réussite de l'entreprise. Mais je pense que comme société, il va falloir à un moment donné qu'on se la pose cette question-là parce que ça va vite. Je ne me rappelais même pas qu'on avait eu cette entrevue-là il y a cinq ans alors que mes enfants étaient plus petits. Moi, je m'en souviens. Je me souviens de tout. J'ai une question pour vous de Linda qui est une auditrice qui dit quels sont les coûts d'offrir ça à vos employés? Est-ce que ça vous demande de débourser beaucoup? En fait, on l'a chiffré l'année dernière. Ce n'était pas un coût qui était si exorbitant, mais bon, selon la trascension de chaque employé, selon la grille de leur tarif horaire, il y a effectivement un coût pour chaque femme dépendamment de son salaire actuellement, mais je le regagne cent fois. Puis, honnêtement, je le vois maintenant, je vois les effets de ça. J'ai vraiment une équipe qui est extraordinairement bien alignée avec ce qu'on veut atteindre. Puis, juste pour vous donner un exemple, la semaine dernière, justement, on était en très, très grosse production d'événements. Les filles ont été absentes de leur maison parce que la majorité sont en télétravail. Donc, nous, c'est un 80-20. 80 % télétravail, 20 % présence. Et cette semaine, elles sont en semaine de relâche. Donc, oui, je leur demandais un effort supplémentaire qui s'était effectivement loin de leur famille. Mais cette semaine, je trouvais ça tellement important, en fait, de souligner ceci. Et au-delà des efforts supplémentaires qu'elles ont faits, cette semaine, c'est une semaine de relâche complète. Alors, je le tiens le fort. Alors, qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte du temps, cette semaine. Mais, en même temps, c'est... Mais là, vous avez donné une semaine de congé payée à tout le monde? C'est une semaine de congé payée à tout le monde, oui. Incroyable. OK, mais vous le calculez. J'imagine, c'est calculé dans vos... C'est calculé. Oui, oui, c'est calculé. Dans votre rentabilité, vous estimez que c'est rentable pour vous, j'imagine. Bien, en fait, moi, je n'ai pas de problème de pénurie de main-d'oeuvre. Et quand je l'entends, ça, le problème de pénurie, je l'entends, je le conçois puis j'en suis totalement consciente. Mais il va falloir qu'on s'adapte en tant qu'employeur. Il faut changer la culture puis il faut justement ramener à l'intérieur même de nos écosystèmes. C'est un milieu de vie. Je vous entendais tantôt puis c'est exactement ça. C'est un milieu de vie dans lequel, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles se sentent bien. Puis c'est évidemment que ça soit aussi bon pour mon entreprise. Donc, en faisant ça, bien... Je vais faire réagir Corinne parce qu'elle écoute depuis tout à l'heure ce que vous faites puis elle trouve ça formidable. Corinne Vachon-Croteau du Réseau pour un Québec famille, directrice générale de Concilie-Vie. Ça, c'est des employeurs modèles pour vous, là. Ah, c'est des employeurs modèles. Elle l'a vécu. Elle s'est dit, moi, je ne veux pas faire bien ça. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Je dirais qu'avec la perspective d'avoir un enfant qui a un diagnostic, moi, c'est sûr que ça a tout changé parce que je suis cette maman-là qui va au rendez-vous et qui en a, je vous jure, beaucoup. Et des appels de l'école fréquents parce que Georges-Édouard se désorganise et tout. Donc, c'est qu'on peut ramener juste un petit peu plus d'humanité, mais en même temps, j'ai une entreprise qui va très bien, qui est extrêmement profitable. Alors, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'on a acheté cette excuse-là de la productivité, alors que, justement, je pense que d'avoir une belle culture d'entreprise comme celle-là va augmenter et bonifier la productivité. Tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa Normandin-Roberge, fondatrice de Payette Inc. Allez voir son site. D'ailleurs, elle fait des choses formidables. Puis là, on a compris que c'est une employeure qu'on se souhaite tous. Et tous. Effectivement. Puis, tu sais, on le voit en termes d'engagement, elle l'a nommé. Mais c'est rentable, les mesures de conciliation famille-travail. Puis cette relation-là qu'on développe gagnant-gagnant, employeur-employé, il y a vraiment quelque chose d'important là-dedans. Puis, ce que nous, on observe aussi sur le terrain, même dans les sondages, c'est que, oui, il y a des mesures, les congés, c'est ce qui coûte le plus cher. On va se le dire, on ne se le cachera pas. Par contre, il y a plein de mesures de flexibilité qui, eux, sont à faible coût ou à coût nul. 71 % des employeurs qui ont mis en place des mesures, c'est à faible coût ou à coût nul. Si on considère que pour remplacer un employé, c'est de prendre à 200 % du salaire annuel, ça veut dire qu'on peut faire des économies en investissant dans la conciliation. Il vaut mieux garder un bon employé et puis d'être flexible que de dire, écoute, tu as trop d'enjeux, je vais te remplacer par quelqu'un d'autre parce qu'il y a l'enjeu de la formation, il y a tellement que ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Énormément, énormément. J'ai beaucoup de gens qui réagissent à tout ça. J'ai Jean-François qui dit, j'ai fait une crise d'épilepsie en février donc j'ai perdu mon permis de conduire. Ma conjointe fait du télétravail quatre jours sur cinq donc planifier mes jours de travail, mes rendez-vous à l'hôpital, c'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai Guylaine qui dit qu'elle a laissé sa carrière, elle l'a mise de côté. J'ai pris un autre emploi plus flexible afin d'élever mes quatre garçons parce que papa travaillait de soir donc ce n'était pas évident. Il y a Lili qui dit, le télétravail favorise la conciliation. Santé-travail. Ça aussi, on pourrait parler de ça, santé-travail, on l'a un peu abordé finalement parce que famille, santé, c'est tout relié, tout relié. Je pense aux aînés, dit-elle, toujours en poste à temps plein, les autistes qui sont très performants à la maison sans compter le gain énorme pour désengorger la circulation et le gain pour l'environnement, moins de pollution. C'est fascinant tout à fait. Ce matin, entre autres, je vous ai épargné le trafic, mais ce matin, forcément jeudi, dernière journée de semaine au Québec, travaillé, on le sait, ici, le monde prend congé le vendredi, ça a l'air, il y avait un trafic épouvantable. C'est sûr que les gens, ils sont là-dedans, Corinne, quand on est pris dans la circulation, ne serait-ce que cet exemple-là, on stresse et on n'est pas productif forcément. Assurément, on ne se sent pas productif de perdre le temps dans le trafic puis c'est sûr que quand on a goûté au télétravail, à ce que ça peut nous amener, les gens se sentent plus productifs en télétravail. Ce n'est pas mesuré nécessairement, mais le sentiment de productivité, de pouvoir plus organiser mes choses comme je veux, de peut-être moins avoir de la distraction quand j'ai besoin de tant de concentration, il y a des gains à faire pour tout le monde. Merci beaucoup, Corinne Vachon-Croteau, directrice générale de Concilie-Vie, une initiative du réseau pour un Québec famille. Merci beaucoup, votre sondage a fait pas mal jaser et bon courage à tous ceux qui nous écoutent, toutes les familles qui travaillent. Lâchez pas, on est dans la même équipe tout de suite après cette courte pause. Je vais faire le suivi sur mon gros dossier de CHSLD La Prairie. On a des réactions politiques. À tout de suite.